excusez partager ce petit directeur nous allons vous donner quelques informations comme entendu nous sommes aujourd'hui le 3 nous savons très bien qu'il ya des événements qui arrivent le 5 septembre organisé par les forces vives de ce pays alors nous allons passer ces quelques informations en même temps profiter remercier certains endroits comme l'abbé autre et là j'ai recoré de certaines villes qui ont refusé l'organisation d'un tournoi pour le 5 septembre voilà partagez mettez lesquels bonjour à tout le monde mme tzako barice et douce à la molle comme partagez mettez lesquels s'il vous plaît et en même temps nous allons vous montrer des des vaut rien qui peuvent rien nous donner dans ce pays qui peuvent absolument non et qui veulent nous distraire partager ce sont des petits bambins des anciens du rpg exclus du rpg aujourd'hui qui veulent faire le gawaltilisme c'est que gawal a fait sauf que gawal lui l'a échoué je pensais qu'ils allaient se servir de l'exemple de gawal pour pour pousser pour s'éloigner de la destruction du rpg à cancer dans la fin de la bangou la salam excellent diane mandemouli donc partagez s'il vous plaît je voudrais commencer d'abord par remercier la préfecture de l'abbé la grande préfecture de l'abbé je voudrais dire merci à la préfecture de l'abbé encore une fois merci et permettez moi de saluer ma tata diamant ma kamara salam alaikum francia piazza comment vas-tu donc nous disons merci à la préfecture de l'abbé encore une fois merci à l'abbé ils sont allés à à l'abbé bonjour à à camp on va tuer ma mêle tour et mandemouli sont allés à l'abbé bac on oaï l'arkébari on oaï ça va sont allés à l'abbé on avait l'information ils voulaient organiser un tournoi selon un tournoi doté du trophée mamadit d'umbria d'acquantique et mandement ça le tournoi un le tournoi a été annoncé à l'abbé sont allés voir quelques jeunes perdus et comme moi benito je l'avais annoncé ici je connais bien la préfecture de l'abbé je connais l'abbé je connais trop l'abbé trop l'abbé même qu'on a fini l'abbé mamou d'aboula d'alaba putain à l'élouma moi je ne sais pas qui peut m'expliquer la vie de ces préfectures là non 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 donc ils sont allés rencontrer les sas et autres pour l'organisation d'un tournoi ce que moi j'ai aimé c'est les jeunes de l'abbé au lieu d'aller à l'affrontement ou bien dit que nous allons faire ceci c'est là le jour du tournoi ils ont mis ça de côté ils ont mis ça de côté c'est à dire comme nous aimons le dire c'est quand des personnes se tirent un bras c'est ce qui casse le bras mais si c'est un seul qui tire là jamais le bras ne sera cassé ils sont arrivés ils ont demandé à organiser un tournoi au nom de mamadidoumouya les gens ont dit mais allez-y allez-y organiser nous sommes pas dedans tout ce qui est lié à la démagogie parce que c'est une simple démagogie d'ailleurs ils ont rajouté ne vous en faites pas non seulement le tournoi ne nous intéresse pas ça deuxièmement nous n'allons pas vous accompagner troisièmement nous nous voulons que le pays soit dans les mains d'un président civil pour que les jeunes et autres là que vous payez la travail au lieu de venir distribuer de l'argent par ci par là les jeunes de l'abbé là normalement la plupart n'étaient pas rouler la moto ou par ci par là je connais trop l'abbé trop les luma je connais trop les préférences trop même donc moi je voudrais vraiment remercier la préfète de l'abbé et je voudrais dire à la jeunesse de l'abbé ne rentrez pas dans un débat inutile s'il vous plaît c'est à dire ne gaspillez pas vos cartouches vous gardez vos efforts gardez votre énergie ce ne sont pas ces tournois là qui vont vraiment nous distraire vous savez très bien il n'y a pas d'amour forcé qui qu'il faut un amour là l'amour là l'amour vous aussi je t'aime non je ne veux pas parce que quand tu dis à quelqu'un je t'aime il dit je t'aime pas mais quand tu dis à quelqu'un je t'aime il te dit que tu ne m'intéresses pas parce qu'il ya différentes réponses aux mots je t'aime voilà je t'aime parce que quand tu dis à quelqu'un je t'aime ils disent tu ne m'intéresses pas ça c'est la c'est la plus grande réponse tu ne m'intéresses pas voilà parce que s'il dit qu'il t'intéresse pas c'est qu'il voit quelqu'un d'autre voilà je t'aime tu ne m'intéresses pas c'est que la population de l'abbé là c'est qu'il intéresse là quand il dit que vous ne m'intéressez pas on a je vous aime parce que parce que j'étais non tu ne m'intéresses pas et si tu insistes voilà ce qui m'intéresse et ce qui est intéressé de l'abbé c'est un pouvoir civil c'est le retour à l'ordre constitutionnel voilà c'est qui intéresse la population de l'abbé donc vous comprenez c'est très simple hé il n'y a pas de parole autour de ça je t'aime parce qu'il y a aussi quand tu dis je t'aime il te dit ah dans quel sens voilà ils sont arrivés on t'aime on veut organiser un tournoi voilà parce que Dumbria veut travailler avec la jeunesse de l'abbé il aime mais dis donc la jeunesse de l'abbé là est démocrate il veut le pouvoir civil ne veut pas le pouvoir militaire la jeunesse de l'abbé là s'est battue combien d'années d'années celle où d'Alain Diallo pourrait être président la jeunesse de Mahmoud d'Alaba et autres eux là la jeunesse de Guinée ils veulent le pouvoir ils veulent le pouvoir civil c'est ce qu'un démocrate demande le pouvoir civil mais bah bah te donbukenodi eskoro we na figye we non a radon ki kalawwe perdukoi non a radon bon avenir paiko e mou que paiko e mou non a radon bon avenir dit te mou non bukenodi ah on n'ka les famines de web dende gotala dende goto il y a ce qu'on appelle hein ce qu'on appelle comment on appelle ça ce qu'on appelle la dignité il y a l'honneur je connais bien la préfecture là c'est les gens qui aiment beaucoup l'honneur beaucoup l'honneur ils aiment trop l'honneur et ceux qui aiment l'honneur là n'acceptent jamais d'abord c'est des gens 90% de l'abbé quand vous regardez la plupart a l'abbé au moins au moins au moins au moins 90% de la population de l'abbé si a un ou deux personnes à l'étranger il y a un ou deux personnes à l'étranger oui qui réinvestit dans le et dans la préfète de l'abbé c'est des gens qui travaillent beaucoup dans les localités c'est des gens qui investissent beaucoup dans les villages quand vous partez dans les villages de Futa vous partez dans un petit village de Futa vous allez voir une villa en pleine brousse comme ça dans un petit village une belle villa comme ça on dit non l'enfant est en Angola ou tel 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 voilà ce ne sont pas des mendiants comme les mendiants qu'on voit dans les deux jours là moi je parle des mendiants voilà des mendiants les kametoy les autres là travaillent eux là ils se lèvent pour aller travailler ils travaillent nous nous avons appris nous avons appris ça il faut travailler il n'y a pas de saut métier il faut faire ceci si c'est là si c'est là tu rapportes de l'argent c'est bon mais il y a certains qui préfèrent grand eh ma grand nara ma grand eh ma grand ma grand ma grand il faut aller travailler ma grand qu'on est à qui qu'à la nuit il mordait à l'abbé il n'y a pas de sauf il n'est pas je sais que vous ne manquez pas de respect à vos sages ça je sais vous ne manquez pas de respect à vos sages mais c'est qui qu'il y a un mari d'arri avec avec tout détempéré toute la souffrance de la guinée actuellement là qu'il y a un sort il y a un homme il y a un homme il fait que il y a un homme il y a un homme il y a un homme parce que quand tu mets ça c'est le plus il y a un homme il y a un homme il fait que il faut passer à autre chose le débat se trouve à ailleurs nous sommes fatigués dans cette distribution d'argent il y a un peu d'argent Comme ça, daddes dans un million, oui. Ah, comme ça, de marre. Waddes-Ni, marre, oui. Yaka tout le monde. N'importe quoi. Tadis, si mi sé qui m'abante, tu vas oublier même l'argent là. Tiens, que la voie perdue, pas que mon gars a la gonne. Pas que mon gars nous t'impos. Pas que mon gars, j'étais là, 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 là. Yau, God, là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Hein? Le plus grand cimetière du monde se trouve où? C'est dans l'océan Atlantique. L'océan, eh, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La même étranger. Le plus grand cimetière du monde. Vous ne regardez pas vos enfants entrant dans les fils barbelés. Hein? Avec notre pays, là. Hein? Super riche. A qui le beau, so finir moni. Frère Timbo, comment vas-tu? Donc, nous avons vu ça et nous remercions la préfecture de la baie. Mon numéro, encore une fois, mon numéro, encore une fois, c'est le 001 215 779 7634. C'est mon numéro, ça. Nous vous disons merci pour ça. Donc, je voudrais revenir sur le communiqué du professeur Fakonde parce que ça commence à payer. Il a fallu que le communiqué du professeur Fakonde sorte pour que certaines personnes la ferment. Parce que c'est ça la vérité. Le professeur Fakonde le président de la République a très bien fait de mettre en gâte tout ce qui parle. Hein? Tout ce qui parle au nom du RPG, du RPG, ou bien, c'est aller confondre le RPG à des bêtises en Haute-Guinée. Vous avez vu aujourd'hui, c'est clair. Je connais là où je suis né, grandi, la moyenne guillée. Vous n'aurez jamais cette région. Même si vous mettez pile ou face. C'est une région qui travaille où se trouvent des personnes qui aiment travailler. La forêt, pourquoi? Allez-y. Est-ce que vous m'avez entendu parler de la forêt? Non. Pourquoi vous n'organisez pas un tournoi, un tournoi pour le 5 septembre en forêt? Allez-y à Zéry-Corée. Vous allez le regretter très fort. Je pense que vous avez les informations. Je ne rentre pas dans un détail. Je ne parle pas de la forêt. Allez-y à Zéry-Corée. Zéry-Corée. Ou bien ils ne sont pas à Conakry, les propagandistes forestiers, les petits perdus qui sont à Conakry. Qu'ils vous aident d'aller organiser un tournoi en forêt. Allez-y à Zéry-Corée. Regardez Massanta. Il n'y a même pas de route. Regardez le marché de Massanta. Allez-y déposer un tournoi à Massanta. qu'on a le tournoi du tournoi du tournoi de l'Anse-La-Air, de... Comment ça s'appelle ? De Mani Douba. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y à Massanta où il y a la boue partout. Vous avez vu, l'eau est rentrée dans... L'eau de Zazazia est rentrée dans le quartier de Mani Douba, même la prison civile. Tous les... Allez-y organiser un tournoi. Mettez un tournoi à Massanta. Allez-y à Zéry-Corée. Les gens ont passé deux ans et n'ont pas de courant. Toutes les actrices se sont bloquées. Hein ? Nous avons tellement de produits, les camions n'arrivent pas à Conakry. Et pourtant, c'est la route-là qui a créé l'amour, la liaison entre les convois de taxis de l'abbé Zéry-Corée, les taxis de l'abbé de Kédou. Les taxis de l'abbé de Kisdougou. Il y a quatre préfectures en forêt. Ils ont enlevé tout un quartier pour les peules pour dire que c'est eux. Vous partez à Kisdougou. Il y a tout un quartier pour les peules. C'est pour eux. Ce n'est pas... C'est dire qu'on les a reçus. Non, c'est eux. C'est-à-dire, là-bas, là, c'est ces eux. Vous partez à Gégédou. Le quartier qu'on a bombardé lors de l'attaque des rebelles, c'est le quartier qui appartient aux peules. C'est pour eux. Ils ne sont pas étrangers à Gégédou. Allez-y à Masanta à la sortie en partant vers Daru. Allez-y. On appelle là-bas Foulaya. L'institut est devant là-bas. C'est pour les peules. C'est pour eux. C'est pour eux. Ils ne sont pas étrangers là-bas. C'est pour eux. Tu ne peux pas dire à un peule que tu es étranger là-bas. Non. Allez-y. Ceux qui connaissent la forêt, on ne dit pas à un peule là-bas que tu es étranger en forêt. Non. Allez-y. On ne dit pas là-bas qu'un peule est étranger en forêt au Tebola-Mossi-Daro dans la gueule de quelqu'un. Vous avez vu à Masanta ? Qui a gagné les élections à Masanta ? C'est l'IFDG. C'est plein de peules. C'est plein de... Les gens sont mixtes. Il y a des peules qui ont épousé des Thomas, des peules qui ont épousé des Mania. Ils sont comme ça. Partout. Des convois. Maintenant, aujourd'hui, où sont ces routes de 2000 kilomètres de Oudi ? Où sont les 2000 kilomètres de Oudi ? Je pense que Oudi a écouté et a entendu Bori Kondé. Bori Kondé dit que depuis qu'ils sont arrivés là, ils ont fait au moins... Il a dit au moins 800 kilomètres. Un imbécile de nulle part nous dit qu'il y a eu plus de 2000 kilomètres. Ma tante... Ma yaya, comment vas-tu tanti ? Fais-moi ta diallo. Hein ? Où est-vous du premier ? Nous n'avons pas de complexe envers... Envers... Quelqu'un ne peut pas taguer une forêt c'est d'être un net noir vers un peule. Nulle part ! Je ne dis pas autre, mais elle est peule. Tu connais beaucoup de... Beaucoup de jeunes là, ici là. Ils sont diallo, ils sont barils. Là, maman est Thomas et ou bien Mania de la forêt. Lors des manifestations, j'étais avec deux jeunes, ils sont nés à Massanta, ils ont fait le lycée américain cabal de Massanta, leur maman est Thomas. Leur maman est Thomas, hein ? Leur maman est Thomas de Massanta. Il y a un même qui s'est moqué de moi. Il dit, ah, par fini, la vie est devenue musulmane. La vie est devenue musulmane. C'est-à-dire, ils ont demandé... Les mamans étaient chrétiennes, les mamans appris la religion de leurs enfants. parce qu'ils ont perdu... Leur papa est décédé. Mais la maman était obligée de prendre la religion, de rester avec les enfants. Je suis allé saluer les mamans à New York, ici là. Les mamans. Tantique pour le temps, on va t'imaginer. Je suis allé saluer les mamans, ici, qui parlent bien ma langue. Donc, c'est pour vous dire... La tromperie, la malaforée. Nous sommes plus dans la tromperie, c'est terminé. Sauf le peuple, il accepte de se taire. Oui, parce que le peuple devient complice. Au fond, on l'a dit. Le peuple devient complice. Au fond, on l'a dit. Sinon, vous ne pouvez plus... Personne ne va se baser sur une ethnie aujourd'hui pour tromper la population. Ça ne peut pas marcher. Allez-y à ma santa. Allez-y à ma santa. Allez-y à ma santa, parce que moi, je sais ce qui se prépare en forêt. Je ne veux pas dire ça à public. Vous, les arrivistes là, ceux qui pensent que le monde est clair devant les petits artistes voriers là. Je dis, vous, les artistes perdus là, regardez où je sais ce qui s'est passé en Chine. L'accord, les contrats qui ont été signés en Chine, ça consigne uniquement les mines. Depuis que Doumbouya est arrivé, qui a bouffé un centime de recettes minières ? Au clé à faux. Au clé à faux. Qui a profité des centimes ? Hein ? Que quelqu'un... Voilà ce que j'ai gagné. Voilà ce que la Guinée a gagné. Hein ? Dans les mines. Aujourd'hui, c'est une petite famille de 22 personnes, la famille de Doumbouya, qui se partagent les mines, l'argent de ce pays. Amadou Doumbouya, Mabadi Doumbouya, Doumbouya RPT, Lassana Doumbouya, Adiamandula, c'est là même, c'est eux qui se partagent. Giba Giaquite, citons, on peut citer jusqu'à 22 personnes. vous ne verrez jamais un sous-sous dedans, ni un malheur, ni un forestier dedans, ni un peu dedans, jusqu'à 22 personnes, le cercle le plus serré autour du gars. Les gens se partagent l'argent de ce pays. Et vous, vous voulez qu'on donne un mandat à cet individu ? Regardez les routes aujourd'hui. vous avez vu la route Farana, Farana F1, Farana, Farana Mamou, regardez, Kisuduku Gégedou, allons-y, regardez les routes, nous ne parlons pas de la politique, nous ne sommes pas en politique. C'est par rapport à ces propagandistes des voréens qui mentent. Vous faites des concerts pour la paix, qui est en guerre ? C'est la question qu'on vous pose ? Qui est en guerre ? Vous dites, non, nous nous voulons la paix, la stabilité. Qui veut la guerre ? Qui est en train de s'aimer la guerre ? Qui est en train de préparer la guerre ? C'est vous. C'est vous. Parce que, en faisant croire au monde entier que tout va bien en Guinée. D'ailleurs, je ne, regardez aujourd'hui vos manifestations, vos, vos, hein, vos conneries, c'est limite, dans une seule commune. Et puis, de sur quoi, la plus petite commune de Panakry, c'est quelle commune ? C'est Kaloum. Tout c'est limite à Kaloum. Pourquoi vous ne faites pas des manifestations à Ratouma ? Des tournois ? Pourquoi vous ne mettez pas un tournoi à Ratouma pour Dumbuya ? Pourquoi vous ne mettez pas un tournoi pour Dumbuya, et pourtant vous avez Matoto ? Pourquoi vous ne mettez pas un tournoi pour Dixit ? Et si je suis à Matam ? Faites-le, mais pourquoi tout est dans tes petits Kaloum ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a un système qui se passe aujourd'hui, mais c'est le système soviétique. Même Aoli Koumala voulait donner un peu d'argent et puis l'affaire ne parle plus. Donc, nous demandons encore une fois à la direction générale du RPZ d'agir comme l'IFDG. Recensez les noms, je dis recensez les noms de tous les anciens rpgistes. Faites comme l'IFDG, vous mettez les noms, vous signez, ils sont exclus du RPZ. C'est ce qui s'est passé pour Solément Duneau. Solément Duneau, aujourd'hui, il est avec l'ancien escroc qu'au patron de la jeunesse du RPZ, Bani Sidibe, un fourien comme ça, Bani Sidibe, depuis longtemps, il a été exclu du RPZ, mis à la touche à cause de sa malhonnêteté. Qui ne le connaît pas, à Bani Sidibe. Il est avec, attendez, je pense que j'ai la photo, mais ce sont des personnes malheureuses. Il y a un individu, je ne dis pas son nom parce qu'il ne mérite pas que je prononce son nom, il était le chargé de la communication du RPZ à Paris. Encore une fois, je l'ai ramassé ici-là, parce que je l'ai vu venir lorsqu'il me disait un jour, c'est le chargé de la communication du RPZ en Europe. Je l'ai vu venir en me disant un carrément de Nito, on doit être vraiment vigilant, on doit faire beaucoup à temps. Merci Tata Fatma, merci beaucoup depuis la Hollande. On doit faire attention parce que il y a eu des coups d'état, on comprend, tel tel, mais, non, mais, ils sauront ce qui s'est passé en 85. je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé en 85 ? Parce que lui et moi, de sur quoi je suis plus âgé que lui ? Moi, je suis plus âgé que lui en 80, parce que moi, au moins, j'ai étudié le poulard, je l'ai demandé si, parce qu'il parle de 85, je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé en 85 ? Parce que, au moins, moi, je l'ai rappelé qu'est-ce qu'il a étudié le malinqué ? Il dit non. Et moi, j'ai étudié le poulard. Voilà. J'ai étudié le poulard, j'ai fait le poulard à Sozo, quand on appelle ça, à l'île Sansaran. À l'île Sansaran, là-bas, devant l'Élouma, là-bas, moi, j'ai fait le poulard. Le français nous a trouvés là-bas, à l'île Sansaran, en 84. Mon père était sous préfère. Les autres ont continué, hein ? Les autres ont continué, ils ont continué, moi, mon papa m'a retourné en premier, il dit que tu recommences la première année. J'ai recommencé la première année à l'île Sansaran. Toi, tu parles de 85. Toi, tu ne connais pas 85. Toi, tu parles de 85. Parce que c'est le discours, je dis, et pourtant, moi, je peux t'expliquer mieux 85. Ce sont les officiers malignés qui ont exécuté les officiers malignés. C'est-à-dire, ils ont pris des malignés vauriens, officiers, des perdus, pour assassiner leurs parents. C'est lui, aujourd'hui, je l'ai vu avec, il est en français, regardez comment il est habillé. Hein ? Excusez-moi, je pense que j'ai sa photo ici. Je pense que j'ai bien pris sa photo. Il m'appelait ici. Attendez, j'ai sa photo ici. Voilà, 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 regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Allez, Padra, quand on va tuer mon champion, regardez, regardez cet individu, regardez-le, lui-là. Vous l'avez vu ? Regardez, regardez sa ceinture. Il vit en Europe. Il vit en Europe. Regardez-le. Il vit en Europe. C'est les gens-là qui veulent détourner les RP d'arc-en-ciel. Il a regardé sa ceinture, regardez. Regardez sa ceinture. Regardez. Quelqu'un qui a fait plus de 10 ans en Europe. Regardez comment il est. Il ne peut même pas s'habiller. Paro. Regardez, regardez, celui qui s'appelle le fils d'Alpha Condé. Le fils d'Alpha Condé. C'est vraiment l'imbécile. C'est lui. C'est eux-là qui sont à la manette. C'est eux-là qui travaillent pour Mori Condé. Regardez Bani. Regardez Bani. Bani Sidibe. Un escroc. Lui, il a été un gros voleur. Il a été renvoyé de son poste limogé et puis écarté de la Derso Nationale du RPG. C'est dernier. Regardez. Regardez la dame-là. Ça dit des gens qui préparaient tout pour le RPG. Regardez-les. Qui ont tout bénéficient du RPG. Qu'est-ce que les gens ont à dire au RPG ? Le procès à la FACOND s'adresse à ce groupe-là. Ce groupe-là. Regardez-les. Regardez-les. Ce sont eux qui parlent à l'autre qui n'ont au nom du RPG. C'est eux-là qui parlent qu'ils sont... Mais regardez. Ce qui fait qu'ils ne sont pas importants, c'est s'ils-là n'osent pas aller même au bureau du RPG local. C'est-à-dire le bureau du RPG à SIGRI pour tenir une réunion. C'est-à-dire qu'ils m'amènent à bord. Allez-y. Eh, Bani Sangaré. Merci. C'est Bani Sangaré. Hein ? Excusez-moi. C'est Bani Sangaré. Excusez-moi. Bani. Même le siège du RPG à SIGRI demandait à l'heure des partis pour tenir une réunion. Ils tiennent les réunions dans des cours. Ils tiennent les réunions dans des cours. Voilà pourquoi nous avons tenu à communiquer le message du professeur à la FACOND parce que c'est très important. Excusez-moi. Des petites personnes comme ça. Hein ? Et puis Bani Sangaré que vous voyez comme ça là. Il a été limongé à cause du vol. C'est un voleur. C'est-à-dire qu'il n'a même pas honte. Lui, normalement, normalement, moi, moi, Bani Sangaré, je suis pris dans le vol dans un parti politique. Limongé à cause d'un vol. Je ferai profit de bas. Mais voilà des gens qui ont tout perdu. Hein ? Pour aller les chercher. Non, venez. Voilà les autres encore. Regardez. C'est le groupe-là. Regardez l'autre-là. Ça, là, c'est ce qui s'est passé à l'abbé. Vraiment, l'abbé est à féliciter. Voilà l'abbé. On dit le tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya à l'abbé. La jeunesse refuse de s'associer à des velléités confiscatoires du pouvoir. Vraiment. Attendez, je vais vous montrer les autres encore. Vous allez les voir. C'est eux, là. Attendez. Ce qui est honteux, ce qui est honteux, c'est le RPJ qui les avait nommés. C'est le RPJ qui avait fait les jeunes directeurs des autres ministres, d'autres directeurs de cabinet. tout. Celui que vous voyez comme ça, qu'on appelle Suleymane Boulou-Keïta, il a été ministre au proche du professeur Faconde. Après, il a été député. Il a bénéficié de tous les postes. Tous les honneurs. Aujourd'hui, c'est lui, c'est ce qui fait que le professeur Faconde, dès les premières heures, a pris une disposition à l'encontre de ce monsieur-là parce que c'est un poison. Le professeur Faconde sente sa faible. Il sait que c'est une personne extrêmement faible. Faible. Il connaît sa mentalité. Vous savez, quand vous travaillez avec des jeunes qui ont une mentalité extrêmement faible, sinon les jeunes solidaires pesaient là. Personne n'a besoin de douter d'eux. Mais ceux qui sont faibles, vous savez qu'ils sont très vulnérables, ils sont trop faciles à approcher là. Il fait partie. Voilà pour que Alpha Condé a décidé de le récarter depuis le départ. Au départ, il avait dit qu'il allait protester et rentrer sur... Un autre individu encore, le tourier de Moriala, lui, il avait dit carrément qu'il allait porter plainte. l'ancien Akomara, le secrétaire du RPG, Vananko, jusqu'à là, il n'a pas porté plainte. Les gens ont dit de faire beaucoup. Il est allé rencontrer Mori Kondé pour l'aider à porter plainte. Mori dit que moi, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que lui, il voulait s'appuyer sur Mori Kondé pour combattre le RPG. Parce que lui, il dit qu'il sera candidat à la direction du RPG d'Arc-en-Ciel. Jusqu'à là, il a demandé le signe à porter plainte. À la bavardeur, c'est à mon masque là. Regardez, ils sont en sigurine comme ça. Regardez, ils sont en partant en sigurine. Avez-vous rien. Avez-vous rien. Mais c'est lui qui est à la base là. Regardez-le. Le petit Tinclair là. Lui là. Traoré. Il était déjà au travail public. Il était déjà au travail public. C'est lui qui est à la base de tout. Le parrain de l'organisation du 5 septembre à Sigurine. C'est lui. Le voilà. Le voici ici. Lui là. On peut vous donner ça. C'est-à-dire, je peux rentrer dans sa page Facebook. Vous montrer ses photos et ses posts pour le processus. Vous allez comprendre que les gens là n'ont pas de dignité. aujourd'hui, c'est lui. Le voici ici. Vous connaissez l'autre là. On dit c'est l'homme fort de Cancan. Regardez, l'impecil là. Regardez. C'est lui, hein. C'est le parrain du 5 septembre. Parce qu'après, ça n'est pas tel qu'il sera ministre. Dumbia va le nommer comme ministre. Parce qu'il y a l'objectif du quoi. Mais, cher épaisiste, à l'impecil là. Mandian Traoré, mon frère, Albia là-bas, 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 là-bas. Ce que vous êtes en train de faire, vous vivez des moments très difficiles parce que, vous ne pourrez rien contre le RPEG. Comme l'Alpha qu'on l'a bien dit hier, le président de l'Orbic, c'est un parti portuque structuré, très solide à la base. Voilà, c'est lui qui était parmi vous là. Il n'a qu'à aller organiser des rencontres au siège du RPEG. Il y a le siège du RPEG. Il y a le siège du RPEG à Sigrin là-bas. Pourquoi vous ne partez pas demander une réunion ? La clé se trouve avec le directeur là-bas. Il y a le chargé des organisations là-bas. Lui, il a la clé. Le porte-parle du RPEG se trouve là-bas. La scène, il y a 200 du RPEG à Sigrin au complet à BAY. Pourquoi vous ne partez pas au RPEG ? Si vous réclamez du RPEG, que vous êtes là pour le RPEG, tel ou tel du RPEG, à Cancan, regardez le siège du RPEG, c'est en plein air. Nous, on se rappelle juste après le coup d'État, les gens ont dit « Ah, le siège du RPEG appartient à quelqu'un ». Nous avons demandé à qui ça, c'était le complot de l'Ibrahim Akali du Kaba, l'Anseigne des Affaires Transaires. Quand on a le siège là-bas, quand on a le casse encore, on a le casse du RPEG. On dit à Tido. Qui avait acheté pour donner le terrain au RPEG ? Qui se présente ? Parce que le document, le papier de différents sièges du RPEG se trouve à la Dresson Nationale du RPEG, à papier BI. Pourquoi vous ne partez pas ? N'y a un coup si jamais n'a bon. Altewa, allez-y au siège du RPEG à Ségry, si vous êtes garçons. Altewa, il y a un amaflé. Le propriétaire du RPEG, le patron du RPEG, le débat est clos. Est-ce que vous comprenez ? Non, laissez, c'est lui qui est en train de mettre, laissez-le, laissez-le. Celui qui en est ma tête démocrate, je finis, je vais le bloquer. Donc, je vais vous montrer encore un individu, s'il vous plaît, permettez-moi de vous le montrer. Vous allez vous rappeler de lui, excusez-moi très fort. Vous le connaissez, vous le regardez. Excusez-moi, est-ce que... la qualité fait la différence, la qualité fait la différence, la qualité fait la différence. voilà. dougoula comme d'un dernier, vous l'appelez de lui celui qui avait dit que nous conduire un vœu qu'il n'est pas un bonheur, qu'il y a des gens qui ont l'argent, il est à l'attente, il attend un rendez-vous, un dossier, vous avez vu le dossier, regardez le dossier, regardez le dossier, non, patrioticien, voilà, regardez le dossier, il y a une chemise jaune, regardez le panne, regardez la ceinture, la ceinture est sortie par là, regardez, je vous le jure, les chemises comme ça, on les achète à 3 dollars aux Etats-Unis, les chemises, 3 dollars, je vous le jure, 3 dollars, là, regardez, je vous le jure, ça ne m'a pas eu le temps, on a 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 eu le temps, hein, juste, voilà, les gens, lui, lui, il est rentré qu'on a créé, là, voilà, pourquoi il fait plus de vidéos, il ne fait plus de vidéos, il est à Hollande, il fait la balle, à Hollande, quelque part là-bas, mais, il était dans une association, Les Guinéens l'ont exclu Ils l'ont exclu D'abord c'est quelqu'un Il s'en prend Parce qu'il parle des Etats-Unis Voilà pourquoi j'ai pris son nom Il parle des Etats-Unis Parce que c'est quelqu'un Qui a toute sa famille ici Il y a sa femme ici Il y a ses enfants ici Il a été rapatrié Il a été mis dans un avion Pour envoyer en Guinée Interdit de venir aux Etats-Unis Il s'est retrouvé quelque part Il dit dans la vidéo Et dans l'Amérique Méni Mais Vous savez dans un vidéo Il attaque Benito et Damaro Il était aux Etats-Unis ici Comment Comment quelqu'un peut faire des enfants ici Des enfants aux Etats-Unis Se marier aux Etats-Unis Faire des enfants aux Etats-Unis Et puis tu t'en prends à la maman de tes enfants S'en prendra C'est à dire Quand on vous explique pourquoi elle a été rapatriée Les Etats-Unis Vous enlèverez toutes vos confiances A ce que vous voyez comme ça Quand on vous explique Pourquoi Ce n'est pas sa femme qui l'a envoyé Ce n'est pas sa femme Ce n'est pas sa femme Elle avait un faux permis D'abord ils ont refusé de renouveler son permis de conduire Lui là Ils ont refusé de renouveler son permis de conduire Parce qu'il ne payait pas ses tickets Beaucoup de choses Il était vieux Non Quand on vous détaille pour qu'elle a été rapatrié Il devait faire la prison Il n'est pas citisé Il n'est pas américain Il n'est pas américain Donc quand tu commets l'irréparable dans ce pays là tu n'es pas américain Mais on doit te mettre dans le premier vol pour ton pays C'est comme ça C'est ce qui s'est passé pour lui C'est un voleur en fait C'est un voleur On l'a mis dans le prévoil Il a laissé sa femme Sa femme est là Sa femme est là Ses enfants sont là Hein ? Non mon frère Bon excusez-moi Aujourd'hui Moi je préfère avoir de l'argent avec Dans la dignité Voilà Voilà Il faut avoir de l'argent dans la dignité mon frère Dans la propriété Voilà un individu aujourd'hui Qui rentre à Conakry Selon son parrain là Qu'il a la recherche de l'argent Donc Nous allons terminer par ça Excusez-moi Où j'ai mis ça Ok Donc Andignon et après Merci beaucoup Pour te N'oubliez pas aussi Attendez Je ne sais pas où j'ai mis ça Non je laisse ça D'accord Nous revenons le sang N'oubliez pas le 5 septembre N'oubliez pas la manifestation du 5 septembre Et la manifestation du 20 Il y a une autre manifestation organisée en Allemagne Le 13 par Etatou Chérifort Vous savez c'est madame Sissé C'est ma femme Morisanda a accepté qu'on rapatrie plus de 5 000 Guinéens Tu vas parler tout de suite Là on dit non Ne rentrez pas dans ce jeu ethnique Vous comprenez Morisanda Là le ministre des Affaires étrangères A envoyé des missionnaires en Allemagne Pour continuer à rapatrier nos compatriotes Il y a certains de nos compatriotes qui ont des enfants Nous avons certains de nos parents Nos confrères en Allemagne Qui ont entamé Qui ont entamé Des dossiers de ces autres C'est à dire nous avons des compatriotes en Allemagne Dont les dossiers sont presque arrivés Arrivé Sur les vrais rails Nous avons des compatriotes Ils sont presque à deux doigts d'obtenir les papiers Nous avons des compatriotes en Allemagne Je vous dis C'est presque tout est réglé Ils sont presque Allemands Mais Morisanda A demandé Que les gens là sont rapatés en Guinée Et ce qui me fait mal C'est les arguments que le monsieur là Parce que la délégation qui est partie N'oubliez pas Ce sont ses cousins des neveux Des gens Des amis du CNED qui sont allés Le séjour Demandez à tout le monde L'équipe qui est en Allemagne Pour rapatrier nos compatriotes Chaque personne est payée à 300 dollars par jour Demandez à tout le monde Renseignez-vous Appelez Azad-Sherif Sur sa page Elle va vous expliquer C'est 300 dollars par jour Et ils vont passer combien de jours en Allemagne ? Parmi eux là Certains qui auront 3 000, 4 000 Jusqu'à 10 000 dollars Jusqu'à que Le rapatriement est fini Et ce qui me sert le coeur Qui me fait mal Il y a certains qui avaient la chance De renouveler les documents Morissanda Demande aux autorités De ne pas renouveler Donc ils vont rentrer Qu'il y a des opportunités Dans le pays là Qu'ils sont en train de signer Des contrats miniers Pataki patata Donc notre soeur Notre épouse Notre tante Azad-Sherif avec son équipe Décide d'organiser une manifestation Le 13 du mois là Oui Parce qu'elle fait partie D'un parti politique Aujourd'hui Qui n'est pas bien Poussé Sinon Avant il y avait le pouvoir Avec Angela Merkel Ça allait bien C'est les élections régionales Aujourd'hui Actuellement en Allemagne Donc elle a contacté Beaucoup de députés Beaucoup de députés Je ne sais pas si Oh là C'est elle-même Je ne sais pas si elle peut Je ne sais pas Attendez Donc Je ne sais pas C'est elle Donc Nous allons Le 13 N'oubliez pas le 13 C'est elle-même Je ne sais pas si elle va prendre C'est elle-même Qui m'envoie un message Comme ça Je suis fier du manding Je pense que tu Tu prends du courage Prends du courage Mon frère Toutes mes condoléances Pour laisser la maman Je te présente Personnellement Mes condoléances Voilà Je n'ai pas pu t'appeler Mais Inch'Allah Donc aujourd'hui Nous avons l'information aussi Quand vous regardez Les noms des personnes Allez-y Demandez Les noms des personnes Qui sont sur la liste De rapatriement Allez-y Regardez les noms des personnes C'est de l'ethnocentrisme pur C'est de l'ethnocentrisme pur Allez-y Hey Ceux qui refusent D'appuyer le doigt Là où ça fait mal Moi je le dis C'est de l'ethnocentrisme pur Allez-y voir les noms des familles Allez-y Donc on se reprend Après Inch'Allah N'oubliez pas Il y a cette manifestation Le 13 Voilà Le 13 Voilà Je voulais vraiment Qu'elle intervienne Qu'elle vous donne le programme Mais bon Je ne sais pas Je voulais qu'elle vous donne le programme Mais peut-être Elle n'est pas disponible C'est pas grave Donc on se reprend Maintenant si tu demandes à quelqu'un D'oublier les vieux du RPG Mais donnez le nom des personnes Qui sont censées remplacer ces vieux là Qui vous donne le nom des personnes Vous allez voir Ce sont les partisans du CNRD Ils viennent vous demander Non on devait changer le RPG Sanger la direction du RPG Sanger tous les vieux du RPG Mais demandez-leur Qui doit les remplacer Qu'est-ce que cela me plaît Voilà Nous avons les consignes du président Fakondé Donc nous restons derrière ça Toute information là Concernant le RPG De se référer A la direction générale du RPG Donc portez-vous bien On se reprend après Et merci à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada